Dans la partie leçon, on fait le bilan de l'activité 2. Même si on ne connaît encore pas beaucoup la fonction exponentielle, on a découvert qu'elle vérifiait plusieurs propriétés algébriques. Alors la première propriété, c'est que quand on calcule l'exponentielle d'un nombre fois l'exponentielle de son opposé, et bien ça, ça fait toujours 1. Exponentielle de 2 fois exponentielle de moins 2, exponentielle de 7 fois exponentielle de moins 7, exponentielle de 3,1 fois exponentielle de moins 3,1, toujours, le résultat sera 1. De cette propriété, on a une conséquence, c'est que exponentielle de moins x et exponentielle de x sont liés. Si on veut trouver exponentielle de moins x, il nous suffit de faire 1 divisé par exponentielle de x. Une autre propriété, exponentielle d'une somme, x plus y, la somme est à l'intérieur des parenthèses, ça va se transformer en un produit exponentielle de x fois exponentielle de y. Donc à l'intérieur des parenthèses, on a une somme et ça se transforme en produit de deux exponentielles. De la même façon, on a exponentielle d'une différence, x moins y. Cette fois-ci, ça va s'écrire comme exponentielle du premier divisé par exponentielle du deuxième nombre. Et finalement, c'est peut-être la propriété qu'on aime le moins manipuler, exponentielle d'un produit, n fois x, on peut le voir comme exponentielle de x, le tout à la puissance n. On pourrait dire que c'est exponentielle de n, le tout à la puissance x, ça marche aussi. Alors, sur des exemples numériques, on propose des choses. Exponentielle de moins 3, donc on est tenté d'utiliser cette règle-là, c'est 1 divisé par exponentielle de 3. Exponentielle de 5, si j'utilise la même règle, on peut utiliser d'autres règles, mais là, on fait apparaître des choses un peu en vrac, c'est exponentielle de moins 5. C'est 1 divisé par exponentielle de moins 5. Exponentielle de 2 plus 3, c'est notre règle numéro C. ça va être exponentielle de 2 fois exponentielle de 3. Exponentielle de pi moins 2, ça va faire exponentielle de pi divisé par exponentielle de 2. Et exponentielle de 5 fois 4, ce sera donc exponentielle de 5, par exemple, le tout à la puissance 4. Mais on peut aussi dire que c'est exponentielle de 4, le tout à la puissance 5, les deux marchent. En gros, quand vous avez un produit de 2 nombres, il y en a un que vous laissez en bas et l'autre que vous mettez en haut. Alors, on peut aussi faire, utiliser ces propriétés algébriques sur des expressions. Si on veut écrire ces calculs-là comme une seule exponentielle, alors, exponentielle de 4x fois exponentielle de moins 2x plus 1. Quand on a un produit d'exponentielle, on a vu que c'était l'exponentielle du premier paquet plus le deuxième paquet. Donc, en fait, c'est exponentielle de 4x. Je lui enlève 2x. Il nous restera 2x plus 1. Ici. Alors, on commence par s'occuper du numérateur exponentielle de quelque chose à une puissance. On peut l'écrire comme une seule exponentielle. C'est exponentielle de... Et les deux nombres, on les multiplie. Donc, x plus 1 fois 2 sur exponentielle de 3x moins 4. Donc, ça fait exponentielle de 2x plus 2 divisé par exponentielle de 3x moins 4. Et on finit. Exponentielle de quelque chose divisé par exponentielle d'autre chose. On vient d'écrire que c'était exponentielle de ce qu'il y a en haut 2x plus 2 moins ce qu'il y a en bas 3x moins 4. Donc, pour conclure, c'est exponentielle de... Entre crochets, on a 2x plus 2 moins 3x plus 4. On rassemble, ça nous fait... Des crochets, des parenthèses, c'est la même chose. C'est juste esthétique pour arriver à les distinguer ou mieux les voir. des x, on en a moins 1 et des nombres, on en a 6. Et voilà pour la leçon pour l'instant.